... Quelques mois après Fresnes, Barbara se rend à la prison d'Amiens. Cette fois, les détenus ont été mis dans la confidence de sa venue et elles lui ont préparé une surprise. ... Il y avait une meneuse qui avait pris les choses en main et qui avait composé une chanson, « Est-ce que vous croyez que ? » Je dis « Oui, bien sûr, on va la répéter. Et puis, quand Barbara sera là, vous la chanterez, il n'y a pas de souci. » Donc voilà, il y avait quelques couplets comme ça qui déclinaient la vie des femmes en prison. ... Les 40 détenus qui étaient dans la petite salle de la maison d'arrêt d'Amiens chantaient en chœur et heureuses de chanter parce qu'elles avaient bien travaillé quand même leurs chansons au préalable. S'il y avait du rire, c'est des heures. Ils avaient envie que ce soit réussi. ... ... En retour, la chanteuse va spontanément trouver un moyen d'exprimer sa gratitude. Barbara dit « Bon, allez, allez, je me réinstalle au piano. Donnez-moi le ton, donnez-moi le ton. » Et en 2-3-3 mouvements, elle accompagnait la chanson. ... ... ... A chaque refrain, Barbara reprenait de plus en plus fort au piano. Non, 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 non. Avec beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est vrai que ça a été un très grand moment. ... 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 Et après, elle ne voulait plus partir. Elle ne voulait plus partir. Quand les surveillantes sont venues dire que c'était l'art. Elle faisait ça à fond. En sortant de prison, on était vraiment à l'essorerie. Et souvent, quand il y avait de la distance, on pouvait faire 100, 150 kilomètres sans se parler un mot. Puis après, la vie reprenait ses droits. Ces journées éprouvantes en prison ne représentent qu'une partie de l'engagement de Barbara dans la lutte contre le sida. À cela, il faut ajouter des visites à l'hôpital et un lien permanent avec les malades. Depuis précis, elle avait cette fameuse ligne de téléphone qui était dévolue exclusivement à certains malades du sida avec qui elle conversait pendant des heures et des heures la nuit. C'était vraiment une sorte de cellule d'SOS malade. Elle a été incroyable de dévouement, d'attention, de patience. Elle se sentait investie d'une presque mission qui était d'empêcher ces malades de mourir seuls et d'aider ceux qui leur survivaient, donc les parents ou les frères ou les sœurs ou les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada